L'Ukraine accuse toujours les séparatistes d'avoir descendu le vol MH17. Mais pour elle, ces rebelles se sont trompés. Ils voulaient plutôt abattre un avion russe d'aéroflotte pour donner ainsi un prétexte à la Russie pour intervenir en Ukraine. Explication par le chef des services de sécurité ukrainien. Cette attaque terroriste cynique était planifiée au moment même où l'avion devait survoler le territoire ce même jour. Et l'attaque était prévue par des criminels militaires sous le prétexte d'une invasion militaire par la fédération russe. Le gouvernement ukrainien a décidé de suspendre le cessez-le-feu décrété autour du site du crash du vol MH17 en zone rebelle dans l'Est, après l'arrêt des recherches des experts internationaux. Le Premier ministre néerlandais, Marth Rutte, a annoncé mercredi soir la suspension jusqu'à nouvel ordre des recherches de dépouilles de victimes qui étaient menées depuis plusieurs jours par une centaine d'experts néerlandais, australiens et malaisiens. Merci beaucoup.